Bonjour à tous, l'équipe Pre-Sales Audio-Code France vient de passer une semaine à Tel Aviv. Donc on a eu la chance de passer du temps avec nos collègues de l'engineering, du marketing. Et donc on a appris beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de nouveautés, plein de choses très intéressantes. Alors Samy, peut-être ton feedback ? Alors oui, donc Samy, moi je suis le nouveau de l'équipe avant-vente en France. Donc on a appris pas mal de choses, notamment le SBC en direct routing pour Teams. On est carrément allé le chercher sur Marketplace, on l'a déployé sur Azure, donc ça très rapidement, très simplement. Des nouveautés aussi sur nos iPhone, donc le dernier iPhone, le C450, donc le dernier modèle qui permet de faire fonctionner Teams en mode natif, donc directement à l'application Microsoft. L'autre mode de fonctionnement aussi en SIP, donc Skype. Et puis pas mal de choses aussi sur les outils de management, donc avec OVOC qui propose l'utilisation de licences flottantes aussi, très pratique, très dynamique, ça permet de faire des économies aussi sur le nombre de ports à déployer. Le routage centralisé intelligent pour les clients en multi-sites, donc la qualité de la voix aussi en monitoring. UMP 365 pour l'intégration et la migration des utilisateurs, donc Skype on-premises vers Skype online, Teams, etc. Donc vraiment pas mal de choses. Et puis aussi des nouveautés vers l'intelligence artificielle, ça c'est pas mal aussi, pour l'analyse de la voix, le traitement des appels, surtout en call center. Donc bon, je ne vais pas tout lister, il y aurait trop de choses, mais beaucoup de choses intéressantes. Laissez peut-être un peu de temps à Serge, donc Serge, ton côté est-ce pas ? Exactement. Donc de mon côté, moi j'ai vu beaucoup de nouveautés pour les opérateurs, notamment tout ce qui est les nouvelles architectures élastiques d'AudioCode, qui vont prendre en compte le trafic, on va le refaire je crois, parce que là j'ai loupé. Donc qui vont permettre de déployer vos SBC dans le réseau, et le SBC va s'adapter automatiquement au trafic qui rentre dedans. Également, beaucoup de nouveautés sur nos CPE clients, on a maintenant toute une gamme de CPE MSBR qui vont permettre de connecter, de déployer simplement vos clients sur un seul équipement, plutôt que d'empiler les fonctions chez eux, et beaucoup de solutions pour la collecte des lignes analogiques avec la fin du RTSA en France. Il y a peut-être quelque chose sur 4G LTE aussi, non ? Je viens de le dire Pascal, tu n'as pas écouté. Ah bah voilà, c'est ça. Bon, voilà, écoutez. Non, 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 c'est bon. Écoutez, voilà, les nouvelles, n'hésitez pas à nous contacter, revenez vers nous, on vous donnera toutes ces informations. A bientôt.